bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans ces capsules vidéo dans lesquelles nous ne parlerons pas de mignon petit panda nous ne parlerons pas de majestueux lion non dans ces capsules nous allons parler de plantes et oui vous savez ces choses vertes que vous voyez un petit peu partout auquel on fait appel attention parce qu'elles sont immobiles et bien figurez vous que les plantes sont centrales à la vie sur terre pourquoi et bien simplement parce que les plantes sont les seuls êtres vivants à être autotrophes autotrophes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'elles produisent elles mêmes leurs propres énergies elles captent l'énergie du soleil capte le co2 qui se trouve dans l'atmosphère et vont transformer ces deux éléments via la photosynthèse en sucre qu'elles vont utiliser pour leur survie et en oxygène qu'elles vont relibérer dans l'atmosphère à ce titre elles sont au centre de tous les réseaux écologiques elles sont à la base de la vie sur terre ni plus ni moins elles fournissent donc 100% de l'oxygène que nous respirons elles fournissent aussi 100% des calories que nous mangeons on pourrait argumenter quand on regarde ce magnifique hamburger que le pain forcément provient de plantes il provient du blé nous avons ici une tranche de tomate et une tranche de concombre sont également des plantes mais également le steak au milieu et ses tranches de fromage sont aussi des plantes qui se sont simplement passés par une usine que nous allons appeler la vache les plantes on les bois également donc toute une série de boissons sont à base de plantes notamment ici la bière on les emploie pour se vêtir que ce soit du lin que ce soit du coton que ce soit du chanvre on les emploie également pour se chauffer pour construire des meubles des matériaux de construction les plantes sont donc centrales à la vie sur terre mais également à notre vie à nous en tant qu'être humain à un tel point qu'on estime que la naissance des grandes civilisations humaines coïncide avec l'invention de l'agriculture ce moment où l'homme a quelque part concrétiser vraiment sa relation aux plantes et a commencé à les cultiver ce qui lui a permis d'être sédentaire et de développer d'autres aspects de sa vie seulement le problème c'est que les plantes on ne les connaît pas tellement si je vous parle d'animaux que je mentionne des mots comme un crâne des dents un cerveau ou même un coeur ou des neurones vous savez immédiatement de quoi je parle vous visionnez tout de suite de quoi je parle par contre les plantes c'est moins le cas si je vous parle de xylème si je vous parle d'apoplastes de méristème de dominance apicale ce sont tous des termes vous risquez d'être un peu comme notre ami tom cruise ici un peu perdu sans vraiment comprendre de quoi je vous parle et bien moi ce que j'ai envie de faire dans ces capsules vidéo c'est de vous faire passer du stade tom cruise au stade matt damon j'ai envie dans ces capsules d'essayer de vous donner envie de connaître les plantes de vous faire vous intéresser à la biologie végétale à la botanique et de vous faire connaître les plantes afin que vous deveniez des botanistes hors pair comment on va tomber ça et bien je vais vous préparer dans les semaines qui viennent et je vais mettre en ligne une série de vidéos qui vont couvrir deux grands thèmes d'abord une plante c'est quoi qu'est ce que c'est une plante quels sont les différents organes qui constituent la plante donc on va parler des racines on va parler des tiges on va parler des feuilles et on parlera également des systèmes reproductifs reproductifs des plantes c'est à dire les fleurs et ensuite les graines on va avoir ça à un niveau macroscopique une description vraiment des organes mais également aller plus loin un niveau microscopique un niveau histologique on verra comment les différents tissus forment ces différents organes ensuite une fois qu'on aura cette information sur la structure de la plante donc une plante c'est quoi à quoi ça ressemble comment est ce que c'est construit nous allons parler de fonction de la plante nous allons voir comment une plante fonctionne et comment la structure qu'on aura décrit va aider à ces différentes fonctions en particulier on va voir comment la plante produit de l'énergie on va voir comment elle va acquérir des ressources dans le sol de l'eau des nutriments on va voir ensuite comment ces ressources elle va pouvoir les transporter au sein de sa structure les faire passer des feuilles vers les racines et vis-versa on va voir comment elle assure ses besoins de reproduction et nous allons voir aussi que les plantes vont développer toute une série de structures qui vont leur permettre de se protéger de se soutenir voilà donc on va avoir une série de capsules vidéo qui vont couvrir tous ces différents domaines à chaque fois sous forme de slides commentés comme c'est le cas ici et vous pourrez retrouver aussi à chaque fois dans les descriptions des vidéos un lien vers un pdf des slides si vous voulez vous en servir si vous voulez prendre des notes etc à très bientôt